Madame la vice-présidente des Affaires européennes et des Relations internationales de l'Université de Nantes, Monsieur le doyen de la Faculté des Langues et des Cultures étrangères de l'Université de Nantes, Monsieur le directeur du Centre international d'études pédagogiques, cher Pierre-François Mourier, Monsieur le directeur de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, représentant de l'OIF à Dakar, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les attachés de coopération pour le français, les directeurs et directrices de cours d'alliances et d'instituts français, Mesdames et Messieurs les formateurs et coordinateurs pédagogiques, Mesdames et Messieurs les formateurs, les chefs de projets éducatifs, Mesdames et Messieurs les professeurs, les enseignants de français langue étrangère, de langue seconde, Mesdames et Messieurs les professeurs de section bilingue, et Mesdames et Messieurs les acteurs de la promotion et de la diffusion du français dans le monde. Cette liste est bien longue, mais elle dit la richesse de ce que vous représentez. Et je tiens donc d'abord à vous dire que je regrette vivement, parce que je suis retenu à Paris, de ne pouvoir inaugurer en votre présence cette journée d'ouverture de la 51e université d'été Belk, les métiers du français dans le monde. Mais je tenais cependant, par le truchement de cette vidéo, à être présent parmi vous aujourd'hui, pour vous témoigner de l'importance que j'accorde à la diffusion et à la promotion de la langue française sur le plan international. Vous êtes venu du monde entier, à Nantes, pour participer à une formation intensive. Certains, pour un mois, beaucoup sur vos congés personnels, dans un haut lieu international de la formation continue des enseignants, deux et en français, ce haut lieu, c'est le Belk, le Bureau d'enseignement de la langue et de la civilisation française à l'étranger. Le CIEP est l'opérateur public international du ministère de l'Éducation nationale. L'année dernière, il a fêté ses 50 ans d'existence et d'excellence des universités Belk. Et évidemment, tout ceci doit être salué. L'année 2018 est indéniablement une année exceptionnelle pour l'ensemble des acteurs qui, comme vous tous, œuvrent au quotidien à la promotion et la diffusion du français dans le monde. Votre rencontre intervient dans un contexte politique inédit de relance de la francophonie, consécutif à l'annonce le 20 mars dernier par le président de la République, Emmanuel Macron, d'un plan d'action pour le français et le plurilinguisme. Ce discours qu'il a prononcé à l'Institut de France était essentiel, et je vous invite d'ailleurs à le lire, parce qu'il y a là les lignes de force de ce que nous pouvons faire pour le rayonnement du français dans le monde au XXIe siècle, d'une manière adaptée, pertinente, efficace, d'une manière moderne, fière de nos racines et fière aussi de toutes les perspectives qui sont offertes. Nous pouvons et nous devons profiter de ces circonstances propices pour réaliser des avancées significatives pour l'éducation dans nos pays respectifs. Cela me permet d'abord aujourd'hui d'aborder cette question prioritaire et à laquelle j'attache une importance toute particulière, celle de la place du français dans le monde. Langue française et plurilinguisme, ces deux termes sont évidemment liés. Nous vivons dans un monde qui n'a jamais été autant interconnecté, un monde où les échanges sur Internet, sur les réseaux sociaux, sont régis par une logique d'ubiquité de la communication, un monde où les grands débats publics se pensent et s'écrivent simultanément en plusieurs langues. Et dans ce contexte, le français n'est plus à penser comme une alternative face à l'anglais. Le monde a toujours parlé dans une multiplicité de langues. Mais jamais peut-être la conscience de la vertu du plurilinguisme n'a autant été comprise comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire une valeur en soi. Le plurilinguisme, ce n'est pas seulement des compétences, c'est aussi un système de valeurs, une vision du monde. La langue française s'inscrit donc d'abord dans le concert international des langues. Elle y cohabite et y fait résonner et résonner et rayonner sa voix. Avec un goût des mots, avec un goût des autres, avec une appétence à l'inclusion de l'altérité qui lui est propre. La langue française est attentive au bruissement des langues du monde. Elle est respectueuse de leur diversité. Elle a toujours su s'adapter. Elle a toujours su s'enrichir des langues qui l'entouraient. Et elle a toujours accueilli dans sa syntaxe ou dans son vocabulaire ce qui venait de l'extérieur, sans jamais renier ce qui fait son identité propre. Elle a aussi beaucoup donné tant de mots dans les langues du monde, viennent du français. C'est sa force. C'est ce qui fait que le français est aujourd'hui, sans contexte, une langue internationale. Une langue aussi qui est une langue des affaires, une langue du droit, une langue de la science évidemment, mais aussi à travers la francophonie, une langue enrichie, une langue démultipliée, une langue d'archipel, une langue qui ouvre à ses locuteurs des perspectives sur l'ensemble du monde. Le français est avant tout une langue de son temps, une langue pour le XXIe siècle. Cette langue française que nous avons tous en partage et que nous aimons du plus profond de nous-mêmes, eh bien vous l'enseignez, c'est vous qui la transmettez. Et vous contribuez à transmettre cette belle langue en pleine expansion. Parce que vous le savez, à l'horizon 2050, il pourrait y avoir 750 millions de francophones dans le monde, alors que nous sommes 300 millions aujourd'hui. Ce phénomène est lié bien sûr notamment à la démographie de l'Afrique francophone, mais aussi sur chaque continent à une dynamique de croissance. Croissance démographique, croissance d'adhésion. Mais ce nombre croissant de locuteurs francophones dans un futur en fait assez proche dépend en réalité entièrement de la qualité de l'enseignement dispensé. Ce n'est en effet pas une pente certaine. Tout dépend de nous, parce que tout va reposer sur les capacités et l'expertise des enseignants d'aujourd'hui. Et pour relever le défi de la massification de l'apprentissage du français et de l'apprentissage en français, il est impératif de former un plus grand nombre de professeurs. Cet enjeu de la formation des professeurs est absolument essentiel. Je le relis d'ailleurs à l'enjeu de la formation des professeurs en France. Nous avons à créer les matrices de la formation initiale et continue des professeurs en français et des professeurs de français, de France et du monde entier. Cela suppose l'implication de tous avec le CIEP en son centre, le CIEP où vous êtes venu vous former dans le cadre des universités belques, et qui est au cœur de ses réflexions linguistiques et qui est aussi au cœur des réflexions politiques et stratégiques. Il est le bras de l'action internationale de mon ministère. C'est un des acteurs principaux du rayonnement du français à l'international. Vous êtes donc, si je puis dire, au bon endroit. C'est aujourd'hui un rendez-vous majeur de la formation continue des professionnels de l'éducation et de l'enseignement du français dans le monde. Le BELC sait accompagner les acteurs des métiers du français. Il propose, et je le vois depuis longtemps, un programme de formation ancré sur des pratiques de terrain, éclairé par la recherche universitaire et l'analyse des politiques linguistiques contextualisées. Le BELC est également à la pointe des innovations et des nouvelles technologies éducatives. Elle bouleverse nos méthodes de travail, elle révolutionne l'enseignement et l'apprentissage des langues, nos modes de pensée, nos comportements, nos habitudes. C'est d'ailleurs à relier à ce que nous allons faire en matière d'apprentissage des langues en France, parce que nous allons les moderniser au cours des prochains mois et des prochaines années. Vous trouverez donc ici, j'en suis sûr, de quoi vous inspirer. Le BELC rassemble chaque année plus de 400 participants venus des quatre coins du globe. C'est véritablement un espace multiculturel qui permet par la diversité des contextes et des pratiques de partager la richesse des expériences des uns et des autres et d'échanger entre pairs sur les bonnes pratiques pédagogiques que vous menez ou alors même des pratiques pédagogiques dont vous pouvez être témoin. Je suis persuadé que les expériences réussies des systèmes éducatifs étrangers ont beaucoup à apporter au système français, de même que nous pouvons apporter des choses en retour. C'est d'ailleurs tout le sens de ce que j'ai dit dès que je suis arrivé comme ministre. C'est que la comparaison internationale est décisive pour le progrès du système français et ce qui est vrai de façon générale et vrai encore plus évidemment sur le sujet des langues. C'est pourquoi votre rassemblement et vos échanges sont si importants. La formation continue des enseignants et des cadres éducatifs est au cœur de nos préoccupations nationales et internationales. C'est pourquoi je suis très heureux de vous savoir ensemble au travail dans un cadre agréable pour vos travaux et pour vos recherches. Permettez-moi d'ailleurs de saluer l'Université de Nantes qui vous accueille chaque année depuis maintenant dix ans. Mesdames et messieurs, mes chers amis, mes chers collègues, je tiens enfin à vous féliciter pour votre engagement, pour vos projets, pour votre dynamisme pédagogique et puis aussi pour votre travail inestimable et quotidien sur le terrain. Je sais ce que cela représente au jour le jour. C'est d'une certaine façon un engagement, presque un militantisme pour la langue et on ne peut que saluer ça avec beaucoup d'émotion. Donc je salue chacun et chacune d'entre vous. Vous êtes engagés dans une cause si belle, la défense et l'illustration de la langue française dans le monde, qu'elle mérite les meilleurs voeux du monde. Je vous souhaite un excellent Belk, marqué par des échanges riches et fructueux. A bientôt.